Bienvenue chez Pilou Scrap, où la création s'éclate, des idées plein les doigts, pour le bonheur qui éclate, c'est biné le papier, chaque projet enchanté, Pilou Scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec la Laudide de Mélanie. Donc j'ai déjà sorti mes papiers, donc ça c'était dans la Laudide, ça c'est dans la Laudide, ça c'est dans la Laudide, ça c'est dans la Laudide. J'ai juste pris un fond rose, comme ceci, parce que je voudrais un fond de carte. Alors, on va faire le même style de carte que j'ai fait, que vous avez eu du coup hier, avec la Shaker, parce que j'ai bien aimé la faire, et je pense qu'avec le truc arc-en-ciel de Mél, ça va super bien se marier. Et du coup, allez, let's go, on va prendre ça. Du coup, on va faire notre fond de carte, déjà, pour commencer. Donc c'est 20. On va prendre 20. Donc ça, c'est des papiers ou des blocs de chez Lidl. Lidl, donc ça, je le mets dans ma pochette de papier, voilà, par 18, hop, je garde ça ici, et je vais faire un pli à 10. Voilà, on est parfait. Voilà, vous voyez, nickel. On va mettre ça comme ceci. Ok, on est bon. Je laisse, je ne mets pas de ma psycho trop loin, parce que je vais en avoir besoin. Je cherche mon plioir. Voilà. Ensuite, on va prendre un fond comme ceci, de violet. Ok, donc je vais commencer à le couper comme ça. Donc j'ai pris 10, on va prendre 9,5 par 10,5 par 10,5 par 9,5. Donc ça, bien évidemment, je peux les réutiliser. Je vais remettre dans ça l'audide, qui est juste derrière. Et ça, on va venir le coller ici, ça va faire le fond. Ok ? On est pas mal. Moi, je regarde dehors, parce que j'ai l'impression qu'il y a une baisselle, mais en fait, à chaque fois, c'est un zouzou. C'est un zouzou. Du coup, on va coller ça. J'ai adoré faire la shaker hier. J'avoue, c'est d'une simplicité, que du coup, ça donne envie de refaire de la shaker. Et pour une carte arc-en-ciel, je trouve que ça peut être... Enfin, arc-en-ciel. Ça peut être pas mal. On va couper, du coup, je ne sais plus combien j'avais fait hier. 8 par 15. 8 par 15. Du coup, on va prendre 8 par 15 dans ce rose. Voilà. On va prendre un rhodoïd. Donc, il en reste un ici. Donc, vous voyez, ça va être parfait. Parfait, 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 parfait. Je ne sais pas combien il mesure. Il y a une chute que je vais utiliser. Donc, il fait 14 et demi. 14 et demi. On va faire 14. On va couper 14. Comme ça, ce sera pied-poil bien. Non, ça fait trop grand même. 12. J'ai dit 12. 12 comme ça. 12. Il fait combien ? 19, il me faut. 19, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est ça. Je fais un pli à 2 centimètres. Je refais un pli à 2 centimètres. Toujours 2 centimètres des plis sur le rhodoïd. Comme ça, c'est parfait. Vous voulez marquer bien vos plis sur tout. Hop. Et en plus, comme ça, vous verrez comment j'ai fait pour mon rhodoïd. Parce que je ne l'ai pas fait là. Hier, je l'avais directement déjà plié. Donc, voilà. On va couper les coins. Il ne peut plus ? Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vous jure que je n'en peux plus. C'est juste plus possible ce temps-là. Franchement, on marque les plis. Les côtés de votre rhodoïd. Comme en plus, elle m'a mis des sequins de toutes les couleurs, ça va être parfait. Et de bas. Voilà. Parfait, Michael. Du coup, ça, vous voulez glisser dedans. Vous voyez ? C'est parfait. Vous voyez ? Nickel. Alors, on va mettre du double face sur les côtés. J'avais envie de refaire ça. Je trouve ça plutôt sympa. Et ça se prête d'ailleurs à cette carte, du coup, qui est très colorée. La prochaine, donc là, dans la semaine, vous aurez également une de Betty et une d'Audrey. Puisque j'ai dit que je faisais une de Jacques. Donc, demain, je vous ferai... Vous aurez cette de Betty. Et après, demain, normalement, vous aurez cette d'Audrey. Ce que je vais faire dans ce sens-là, de façon... Enfin, dans ce sens... Non, de sens, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si j'en sors une, je sors les trois d'un filet. Comme ça, vous en avez trois qui sortent. C'est plutôt cool, moi, je trouve. Après, il faut faire à son rythme. Moi, je sais que là, j'ai du temps. Donc, c'est plutôt pratique. Mais, tout le monde ne peut pas avoir le même temps que moi. Donc, voilà. Donc, chacun fait à son rythme. Mais, la carte d'hier m'a donné envie de faire la carte de mail sous cette forme. Je trouve ça plutôt rigolée. Voilà. Alors, on va enlever... Je range mon double face. Le fait d'avoir rangé mon bureau aussi, ça aide énormément. Ça, c'est plutôt bien. Et un truc que je voulais faire, c'est regarder là. Ah, mais je suis bête. Mais que je suis bête. Je vais raccrocher. Ben, voilà. Je suis posé le décor, madame. C'est ouverture-là. C'est bête. C'est bête. En fait, je vais coller des trucs à l'intérieur, déjà. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Faut que je ramasse et fait tomber un truc. Je vais mettre la pop, la lollipop dedans. Et je vais venir mettre les gâteaux à l'extérieur. Ou alors, je mets la licorne dedans. Non, je vais mettre la lollipop. Je vais faire un truc de desserre. Ça me rappelle une chanson. Pour les plus vieux, ils savent de quel jeu je parle. Comme ça, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Deux feuilles. Je ne me trompe pas. Que je ne prenne pas le rhodoïde qui n'est pas bon. Enfin, le papier qui n'est pas bon. Et voilà. En fait, moi, j'ai vérifié. C'est bien celle-là. J'ai le nez qui me chatouille. Voilà. Déjà, on est pas mal. Je voudrais regarder un truc. Il est là. Ça, je vais m'en servir. Je vais chercher un truc. Mais puis, ça ne va pas être parfait. C'est relou, c'est tiens. Franchement, n'achetez pas cette colonne d'action. L'achetez franchement pas. C'est une merde comme nom. Donc, ça, c'est marqué ça, là-dessus. Passe une belle journée. J'ai bien envie de m'être joué à l'anniversaire. Parce qu'à la limite, ça peut faire une belle carte d'anniversaire là-dessus. Encre. Je ne vais pas prendre sa palette de couleurs parce que je ne pense pas que ça va marquer comme je veux que ça marque. Du coup, je vais prendre ma Versafine. Mais, il va falloir que j'attende que ça sèche parce que sinon, ça risque de faire un gros pâté. Vous voyez, sur les petits trucs là, c'est possible de venir tamponner. Joyeux anniversaire ! Ouais ! Donc, ça, c'est good. On va attendre que ça sèche. Ce sera mieux. Parce que sinon, on va le plier comme ça. On va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, je vais couper mon bazar là avec... Attendez, il est où ? Il est là. Avec ça, à l'intérieur. De toute façon, à avoir mon cadre. Et je vais prendre ce truc. Ça, je le remets là. Celui-ci aussi. Je vais couper déjà le cadre extérieur, enfin, le cadre entier, et je viendrai faire mon truc après. Donc, dans ce sens-là, ça ne va pas. Donc, on va le faire comme ça. Je vais couper. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper un truc droit pour pouvoir s'en servir. Ce serait plutôt judicieux plutôt que ce que je viens de faire au ciseau, là. Hop, on est là. Ça, du coup, je le range. Je ne suis pas sûr que ça va sécher sur l'étiquette en charme du tout. J'espère parce que j'aimerais bien. Il a coupé ça. Et après, je viens de récouper le creuset comme j'ai fait pour l'autre hier. Ça, je ne vais pas le jeter. Je suis sûr que je me resserre de tout, mais on peut se resservir des coupes comme ça. Donc, pourquoi pas. Et je vais recouper, du coup, l'intérieur. D'ailleurs, j'ai creusé. J'ai la trembleute. J'ai la trembleute. Oh, oui. Toi, pas gentil. Pas gentil, pas gentil. Je ne suis pas droite. Je vais regarder si ça sèche. Mais j'ai un doute. Ça n'a pas un styro. Ça ne sèche pas. Je le vois d'ici que ça ne sèche pas. Donc, on va faire autrement. Ce n'est pas grave. Je vous en fais pas. Pour une prochaine fois, ce sera sec. On va faire autrement. Ce n'est pas gênant. Et ça, on va faire autrement. Donc, ça, je le range. Parce que je veux ma place sur le bureau pour travailler correctement. Ça, je le range aussi. Alors, on y va. Donc, ça, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'en ai plus besoin. Je peux les ranger. Pas trop loin. Parce que du coup, c'est plutôt cool. Alors, ça, on va le mettre en bas. Donc, on va enlever les pastilles. Je vais refaire une étiquette autrement. Avec des chutes, vous allez voir. Et la punch board de chaque action. Je vais utiliser ça. Donc, là, je viens mettre ça. Bien sûr, j'ai pris le côté non courbé. Non marqué. Oui, attendez. Pourquoi faire ? Simple quand on peut faire compliqué. N'est-ce pas ? Hop. C'est chaud. Je ne sais pas vous. C'est fait moche, mais il fait lourd. C'est orageux, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il fait moche, mais ça reste quand même orageux. C'est fou, ce temps. Il est incroyable. Hop. Non, mais franchement, madame qui avait fait ce tuto-là pour les chicleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, regardez. Maintenant, on va mettre ça dedans. Je n'ai pas tout m'éteint. On m'éteint un peu. Ah, j'adore. Allez, on va coller. J'aurais pu en mettre encore un peu, mais il y en a assez. Il y en a assez. Voilà. Et on ferme. Franchement, trop bien. Regardez. Ça. On est bien. On est pas mal. Alors, on va mettre ça ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan du rendu de ça. En fait, je suis super content parce que ça rend trop bien. Ce n'est pas épais. c'est parfait. On va essayer de la mettre droite, pas comme hier. Après, je vais venir coller des trucs. Fleurs et tout. Parpa-pa-pa. Parce que ça fait vraiment un pique-nique. Donc, on va marquer ça ou alors on va faire... Alors, je ne sais pas si je vais mettre joyeux anniversaire du coup ou bonne fête ou... Non, bon anniversaire, ça peut être pas mal, mais il faut que je vois si je peux le faire avec la punch-porte, mais normalement, oui. J'ai le nez bien pris encore. Punaise, mais en même temps. Vous voyez les températures, vous ne comprenez rien. Bon, c'est bien mignon. Le scotch double crass. Dites-moi ce que vous allez en penser. Alors, je ne vais pas faire des cartes shaker à chaque fois, mais celles-ci, je trouve qu'elles s'y prêtent super bien. ne mette pas de colle sur ton... Et le truc de fou, c'est que je suis en train de me dire que des fois, je cherche des petits ivoires et que là, j'en ai deux sur mon bureau. Le truc de dingue. Non, mais quand vous en avez besoin, vous ne les trouvez pas et quand vous n'en avez pas besoin, vous en avez deux sur le bureau. J'ai ramassé... Non, j'ai passé la sclérou hier, hors de question, puis je recommence. Enfin, pas tout de suite. J'espère que ça va plaire à mer. Et voilà. Maintenant, on va mettre le violet parce que vous voyez, il est un peu plus clair, donc ça va rendre bien. On y est pas mal. On y est pas mal. Je vais mettre ça. Ouais, non, c'est pas sec et ce sera ça pas sec. Donc, on va refaire une étiquette autre. Peut-être avec la punchboard de chaque action. Du coup, je suis navrée, ce sera un tout petit peu plus long que prévu, mais je veux que ce soit joli. Si ça fait un truc, autant que ce soit beau. Franchement, j'adore. Je suis fan. Je vous le dis, ça s'y prête tellement bien. Voilà. On est pas mal. Là, je vais venir mettre ça. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai. Je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Ça va. Bon, Madame. Ça, en dessous, ça avec la mousse 3D. OK. Je vais faire ça. Comme ça. ici, les petits bonbons. Je vois pas, c'est trop gros. Voilà. Et là, on va marquer Bonne anniversaire. On va faire ça avec la punch board. Déjà, je range mes ça dans la pochette, plutôt dans la laudide. ça. Je vais les remettre tout de suite dans la pochette. Je suis navrée parce que je veux pas les perdre. Comment c'est tellement pas moi et en même temps, j'adore. Alors, on va prendre la mousse 3D qui est ici. Hop là. Voilà. Ensuite, il me faut une masse, petite masse pour celui-là. Donc, je viens tout de suite. Comme ça. et celle-ci il y a peut-être plus mince encore comme ça je vais descendre en dessous mais je vous jure quand ça veut pas ça veut pas franchement c'est 15 ans c'est ça c'est top et en même temps c'est un peu de délire pour le mettre sur le truc là tout c'est bien voilà moi j'aime beaucoup celui-là il est pas collé il faut que je le colle je vais faire manger je vais manger après ça ensuite on va prendre je vais prendre du papier craft parce que sinon ça va pas ressortir quoi qu'il faut quoi qu'il faut je vais prendre du papier rousse et j'ai carbone c'est bien bien il n'a il n'a il n'a il n'a il n'a il n'a oh j'ai le vent qui grouilloute et en 1 voilà je vais couper bon et on va faire alors l'anniversaire on va pas mettre l'anniversaire sinon ça va être trop long ça rentrera pas sur la carte enfin si ça rentrerait mais je sais pas c'est trop long c'est une fête c'est pas mal qu'une fête aussi hop il y a un deuxième U qu'on remettra après j'ai le vent qui est grande c'est juste une heure là je vais remettre le NA5 c'est juste pour passer mon U après voilà franchement cette punch bar elle est juste parfaite voilà et on va couper ici voilà et ça ça fait combien 1 et demi donc 2 hop en rejoint mon bureau hier j'ai retrouvé mes lames bon je les ai pas utilisé je les ai pas je les ai pas comment ça s'en parle là euh utiliser encore elles sont rangées mais faire des fagnons sur pas sur celui là mais juste sur le rose ça va rendre bien comme ça regardez hop là parfait on va coller alors il me faut un brouillon un brouillon un brouillon un brouillon un brouillon un petit bout quoi un petit bout de rien d'autour tiens regarde là j'ai mon brouillon que j'avais utilisé hier je ne vais pas faire rien trop parce que il fallait faire la grille je vais le mettre à l'envers hop j'ai doit nouir hop 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 Je vais remettre comme ça fait parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais remettre comme ça. Ici bonne et ici faite. Voilà et on est pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis super contente de ma carte. Allez on colle ça. Je vais remettre le bon ici. Je l'ai dit. Et le faite ici. Voilà. Maintenant. Peu importe les couleurs puisque de toute manière. Euh. Ouais. 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 Je ne sais plus parce que ça va se sauver madame. Non c'est bon. Voilà. Je suis super contente. Ça rend trop bien. Je suis super contente. Je vais remonter. Je vais remonter tout de suite. Je vais remonter tout de suite parce qu'avec la chaleur ça va se remonter. ça voilà oui alors même quand c'est pas notre domaine on fait des trucs plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez moi je suis super contente alors dites moi si j'ai relevé le défi ou pas mais franchement je la trouve plutôt canon cette carte je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup il ya un truc que j'ai fait attendez mais j'ai passé de poser ma carte je vais tester un truc je vais tester avant parce que je vais tomber partout ouais ça va faire un crâcle est ce que on va laisser comme ça on met de trop parce que je suis pas très douette voilà un petit copain et ça va sécher ça va faire une petite une petite c'était aussi dans son appui du coup voilà et bien écoutez je sais pas ce que vous pensez de cette carte mais je trouve plutôt ce rigolote du coup pas voyez sur le même principe que sur la vintech donc comme quoi que j'arrive aussi à scraper ce genre de choses donc je suis super contente franchement je suis super contente parce que j'étais pas sûr d'arriver à faire quelque chose mais regardez finalement je m'en sors plutôt bien je suis super ravie franchement pour le coup oui je suis fier de moi disons le donc ben voilà donc dites moi ce que vous pensez de mon défi en commentaire dites moi si j'ai relevé le défi de scraper de la couleur réclamé l'appui l'aloudette et l'appui mail de bien de de mélanie et puis voilà donc je vous souhaite une bonne journée je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout surtout prenez soin de vous allez bye bye